Bon, bien bonjour Marie-Pierre, comment allez-vous? Très bien, merci. L'été est arrivé. L'été est arrivé, donc on se revoit aujourd'hui pour parler de l'Île-du-Pas, de parler des conseils municipaux, on dirait, d'avril, mai et juin. On va faire un petit peu un résumé global. Et après ça, bien, on s'en va en vacances, on en profite, on essaye de profiter de la belle température, puis des belles activités de l'Île-du-Pas. T'es-tu d'accord avec moi comme progrès? C'est parfait. Ça a de l'allure? Oui. Donc, si on commence un petit peu avec l'Île-du-Jour, du mois d'avril, c'est des points principaux que tu veux nous parler. Il y a eu de la formation, puis responsabilité des élus. Oui, donc c'est tout simplement pour informer les citoyens qu'on est continuellement en train d'essayer de se perfectionner, d'apprendre c'est quoi les lois, les nouveaux rôles. Et bon, pour mieux pouvoir vous servir. Finalement, donc, on a participé au mois d'avril à une autre formation offerte par la FQM. La Confédération des municipalités du Québec. Exactement. Et on vous donne des formations justement pour mettre à jour. Il y a de la mise à jour, puis il y a aussi de l'information qui est toujours intéressante. Oui, puis on va valider des choses. Il y a de plus en plus de dossiers avec lesquels qu'on se familiarise. Et après, quand on a la chance d'aller parler à un avocat, c'est un avocat toujours qui fait les formations. C'est intéressant. C'est toujours intéressant. On le prend. Oui. Maintenant… Ensuite, une nouveauté pour… bien, je peux peut-être déjà vous présenter la nouvelle… La troisième édition du bulletin municipal, donc celui pour l'été, la saison estivale. Et à la section arrière, on a ajouté ici une annonce pour demander aux entreprises, aux gens qui auraient envie d'envoyer des annonces dans le bulletin municipal, de nous en faire part. Comme ça, on pourrait déjà prévoir pour l'année prochaine des tarifs et des formats d'annonce pour… Rentabiliser. Rentabiliser. Exactement. Et faire connaître les produits qu'on a sur notre territoire, les services. Un autre repas, vous avez discuté en avril, on parle d'égoûtement sur le rang Saint-Amour, j'imagine que c'est ça? Oui, dans l'île Saint-Amour, en fait, on a un problème d'égoûtement, surtout sur la rue Desi, Joanie Rochette, il y a les fossés. Donc, au mois d'avril, on avait décidé de faire venir M. Allard, qui est un ingénieur au service de la MRC, pour faire une étude de terrain. Bon, jusqu'à présent, le dossier a acheminé, c'est au mois d'avril. Donc, on a fait enlever à certains endroits de la boue qu'il pourrait y avoir, sauf que ce n'est pas parfait encore. Donc, bon, bien, on avance. Oui, c'est ça. Le dossier est en cheminement. C'est en cheminement. Régler le problème, essayer de trouver des solutions, justement, pour ces roues-là. Exactement. Pour les égoûtements et tout ça. On a parlé aussi de SRPB, le fameux ponton, la navette fluviale. Et en avril, bien, vous avez accepté des budgets au ponton. Oui. Donc, comme les cinq autres municipalités qui font partie de la SRPB, donc les municipalités qui soutiennent la navette entre l'île du Pas et la Saint-Barthénie-Demis, on a débloqué 1 500 $ pour que ça puisse avoir lieu encore cette année. Et c'est assez intéressant comme traversée, finalement. Comme c'est commencé, ça a commencé à l'Action de grâce. Non, pas à la Saint-Jean-Baptiste. Oh, oui. L'Action de grâce, c'est où que ça termine. Ça termine, c'est ça. Exactement. Je suis en avance. Mais c'est ça. Donc, pendant toute la saison estivale, on a la chance d'aller du vendredi, samedi, dimanche, à partir de 9h30 à la première traverse de Saint-Barthénie-Demis à l'île du Pas. Et la dernière, bon, est à 5h de l'île du Pas à Saint-Barthénie-Demis. Il y a aussi la possibilité de croisière. Donc, si on a envie d'aller avec un groupe faire un 5 à 7 ou faire une croisière dans les îles, aller souper à un restaurant, connaître plus sur les îles, bon, mais on peut toujours appeler au numéro de téléphone. Qui est à la chapelle des Culebes. Qui est à la chapelle des Culebes. 836-7336, ma mémoire est bonne. Ah, oui, d'après moi, c'est bien ça. C'est bon ça, mais c'est le bon numéro. Sinon, vous pouvez appeler à la municipalité, à l'île du Pas, et on va vous donner les bonnes informations. Et il y a des sujets, justement, il y a eu des formations de comités. Oui, c'était très actif à partir du mois d'avril. Il y a des beaux comités présentement. Oui, donc, je replonge dans le mois d'avril où on a créé, bon, les premiers comités à l'île du Pas. Donc, un comité de l'environnement et un comité qu'on a nommé le comité de développement communautaire, finalement. Et c'est deux comités qui acheminent avec la municipalité. Il y a des élus qui siègent sur le comité et qui sont accompagnés de citoyens… De bénévoles. … bénévoles assez énergiques. Donc, ça l'avance bien. Le comité de l'environnement travaille fort. Ils ont déjà ciblé, là, leurs priorités. Le comité de développement communautaire, aussi, des rencontres, comment se structurer, comment s'y prendre. Donc, ça chemine bien. C'était une bonne chose, c'est ça. Puis, il y a eu déjà des beaux projets avec l'environnement. Il y a eu les bocs de compostage. Oui. Il y a eu des choses qui ont déjà été faites. Donc, ça aussi, on recule. Donc, le 26 mai, c'était un samedi, un beau samedi ensoleillé. On a eu la chance d'accueillir Mme Arcand, qui s'occupait d'un coin pour décorer les bacs de compostage domestique. Donc, c'était fait à partir de matières recyclées, des palettes. Et avec, bon, je ne peux pas toutes les nommer, mais Pierre-Luc et Élie étaient très, très impliqués. Amélie Dreville, entre autres, aussi, pour confectionner ces bacs-là. Et, bon, les familles, on est en une trentaine de personnes. On a vendu, on a 10 composteurs qui sont partis. Donc, c'est bien. À noter qu'à partir de 2019, l'été 2019, il va y avoir seulement une collecte aux deux semaines pour les ordures des bacs noirs. C'est-à-dire que c'est important pour tout le monde d'ici, là, l'été prochain, d'avoir un système de compostage domestique chez eux, puisque sinon, vous allez vous trouver avec trop d'ordures dans votre bac noir. Donc, plus là-dessus, on développe. On va s'en reparler. Oui, exactement. Et il y a eu, je pense, un sujet d'hiver, un photocopieur. J'imagine un achat, un changement placement. Oui, exactement. Donc, on va être à acheter un nouveau photocopieur. On a calculé que l'argent qu'on va sauver à l'impression va rembourser automatiquement, finalement, le prix de la nouvelle machine. Donc, ça va être bénéfique pour nous. Donc, on a eu quand même des belles activités pour le mois. Justement, on a parlé au mois d'avril. Oui. C'est d'accord, on va faire une courte pause, puis on va continuer après ça avec les autres activités. Bien sûr. Je m'appelle Frédérique et j'ai une amputation à la jambe droite. Je suis née comme ça, puis ma vie n'est pas différente. Les amputécaires m'encouragent à faire du sport. Mon sport préféré, c'est le karaté. On fait des coups de poing, des coups de pied. On apprend à faire des cathodes. Coup de mâton! Ça! Mon prochain but, c'est d'avoir la ceinture orange. J'ai hâte, parce que là, on va apprendre comment plus se défendre, puis on va faire des petits combats. Vas-y. Hein? Faire du karaté, ça prend de l'équilibre, ça prend de la force et de la concentration. J'ai eu ma médaille, parce que je pratiquais beaucoup chez moi. J'ai pas de limites, je peux faire n'importe quoi. Bonjour, nous sommes de retour avec Mme Marie-Pierre Aubuchon. Et Marie-Pierre, on parle maintenant du mois de juin, du conseil municipal qui a eu le 13 juin. Tu as certains points aussi que tu veux nous parler, là, des faits saillants. C'est bien ça? Oui, exactement. La première chose, c'est qu'on devait faire une présentation des faits saillants. Donc, c'est en fait un sommaire de l'année 2017 en entier. Ça se retrouve aussi dans notre bulletin municipal et sur notre site Internet pour aller voir le bilan, les projets, les gros projets qui ont eu lieu, les salaires pour... Bon, les faits saillants, finalement. D'accord, c'est ça. Une présentation... Il y a toujours une présentation officielle des États financiers, finaux avec le comptable et tout ça, qui doivent être approuvés. Et c'est un petit peu ça que vous avez présenté. Parfait. On a eu aussi le Facebook municipal. Il y a eu beaucoup de travail dans ça, je crois. Oui, bien, on a entrepris, là, avec le nouveau conseil d'avoir une page Facebook interactive et une citoyenne s'est proposée pour s'occuper de la page Facebook. Et depuis, ça fait une semaine, deux, maintenant que c'est elle qui s'en occupe, c'est Mme Marie-Claude Barry. Et c'est fantastique, le travail qu'elle fait, là. À chaque jour, il doit y avoir une ou deux publications avec des astuces. Ça va vraiment nous garder à l'affût, finalement. C'est ça. Donc, c'est intéressant. C'est une belle atout, je crois, pour notre municipal. Il y a eu un beau paiement de fait, justement, à la Sûreté du Québec au mois de juin. Oui, ça fait mal, hein, c'est pas drôle. Oui, là, je vais nommer le montant, 34 000. Donc, oui, c'est seulement la moitié de la facture, en fait, là, à la SQ. Bon, c'est pour avoir les services policiers sur nos... C'est ça. On n'a pas le choix. C'est tout ou rien. On ne peut pas dire non, on ne le prend pas. Oui, c'est vrai. C'est vraiment les montants qu'on a... Exactement. OK, c'est ça, tu me parlais. On en avait reparlé un petit peu qu'à compter de 2019, les matières résiduelles, les vidanges vont être, comme on dit, aux deux semaines. Oui. Il va toujours avoir la cueillette aussi de recyclage. Oui. Et par la suite, bien, c'est ça, ça va être un ajustement à faire pour inciter, justement, les gens à mieux composter, à mieux... Oui, et en fait, il faut bien comprendre, il y a deux collectes seulement. Comme aujourd'hui, comme à ce jour, il y a une collecte pour le recyclage, il y a une collecte pour les ordures. Il n'y aura pas de troisième collecte, le fameux bac brun. On va avoir un bac brun dans notre cour chez nous. Chaque personne, chaque ménage doit avoir un composteur domestique. Donc, c'est le compostage qui se fait à la maison, ça ne sera pas ramassé par des vidanges. Il n'y aura pas une collecte spécifique, comme on dit, pour le bac brun. Exactement. Il n'y aura pas de troisième collecte. Et à ce sujet, on vous a déjà informé, dans les différents événements qui ont eu lieu jusqu'à présent. Mais au mois d'août, on va avoir une autre conférence là-dessus, une autre rencontre là-dessus, pour vraiment... Bien, on vous tient au courant. Vous invitez. Vous invitez, parfait. Maintenant, il y a eu du balayage de rue. C'est bien ça, le fauchage des fossés, c'est ça? Oui, donc l'entretien des terrains municipaux, on a engagé, en fait... Ah oui, on a engagé ferme Jouinville, comme on a fait dans les années précédentes. On était très satisfaits des services qu'ils nous offraient. Donc, pour 1900 $, on a deux fois les fossés qui se font... Nettoyer. Nettoyer, finalement. Parfait. Justement, on parle encore d'environnement, mais au niveau de l'urbanisme, c'est un petit peu ça aussi, le compte rendu du comité environnement. Qu'est-ce qui a été fait à date, ça, bien sûr? Oui, bien, il va y avoir une parution, là, si peu, dans la poste. Parfait. Au niveau des loisirs, maintenant, il y a eu des embauches d'étudiants, c'est bien ça? Oui, donc, en fait, on a deux gens qu'on a embauchés à la municipalité. Un, c'est un emploi Desjardins, donc c'est un aide à la voirie qui travaille vraiment à la municipalité et qu'on lui donne les tâches, là, pour nous aider. Manuelle. Manuelle, plutôt. Et ensuite, il y a aussi l'embauche d'un étudiant pour Emploi ET Canada dans le camp de jour adapté. Donc, c'est un service qui est offert, maintenant, au camp de jour de Berthierville, puisque à l'Édipa, on n'a pas de camp de jour. Mais on a quand même un étudiant qui travaille là et ça passe dans ce budget-là. Il y a aussi le Petit musée, aussi, qui a des étudiants. C'est bien ça? Oui, ça, ça passe par la FADOC, mais l'Église de l'Édipa, comme l'Église de Saint-Cutbert et... c'est quoi l'autre église qui est ouverte? C'est l'Église de Berthier, puis vous avez aussi la chapelle Cutbert. OK. C'est ouvert à l'été et les gens peuvent faire la tournée des églises, finalement. Et à l'Île-du-Pas, on a aussi la chance d'avoir, pour une année encore, un petit musée qui a été érigé pour les visiteurs. Au niveau du Parc Joanie Rocher, je pense qu'il y a des achats de lumière, c'est ça? Oui, donc, pour prévenir le vandalisme dans le parc, on a demandé à notre électricien avec qui on fait affaire de nous ériger un poteau, puis mettre de la lumière dans ce parcours. Dans ce parcours, pour essayer d'éviter les choses, les... Exactement. Les problèmes de vandalisme. Et, bon, là, on est un petit peu juste dans les temps, mais il y a un concours photo, là, qui a eu lieu tout le mois de juin, et c'est ça, ça terminait en fin juin, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, le 29 juin, vendredi, c'était la dernière journée pour présenter les photos. Et, bon, on va vous faire connaître les gagnants. On a déjà une trentaine de photos, une quarantaine de photos. Ah, bien, c'est vraiment... Et le thème était quoi? Le thème était l'île du Parc. Donc, c'était des photos anciennes, des nouvelles de la nature, des gens. C'était vaste pour représenter qui on est à l'île du Parc. Une demande d'aide financière du comité des loisirs de l'île du Parc. Oui, donc, on a dû prendre une décision pour aider le Club des loisirs, qui est un entité à part de la municipalité, dans leur financement pour leur tir, l'événement de tir de tracteur. C'est un 5 000 $. Alors, la municipalité a accepté, avec la condition que le Club des loisirs se conforme finalement aux normes de OBNL. OK, OK. Vraiment se structurer. C'est ça, se structurer. On va les appuyer dans leur démarche. Dans leur démarche pour pouvoir se structurer. Et le Club des malheurs aussi a demandé un don. Oui, le Club des malheurs a demandé 100 $, donc ça a été accolé. Donc, c'était quand même assez bien, assez résumé qu'au de ce qui s'est passé dans les trois derniers mois et tout ça. On va prendre notre dernière pause et on va parler justement de votre nouveau petit bulletin municipal. D'accord. Bonjour, ma c'est Léonore. J'ai une ambitie à sœur, ma jaune. Ça, c'est ma protége de patin. Quand Léonore patine, on la voit heureuse. On parle du patinage artistique, ça l'a rend fière. Et Léonore, elle a différentes prothèses pour tous les sports qu'elle pratique. C'est une petite fille très, 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 très active. Toutes les activités à côté qu'elle peut faire, c'est grâce aux amputés de garde. Merci les amputés de garde pour ma prothèse de patin. Bon, bien, je suis de retour avec Marie-Pierre. Et avant de parler un petit peu du dernier bulletin municipal, un petit 5 minutes, tu avais une annonce aussi, je pense, au niveau d'un employé de la voirie. C'est bien ça? Oui, donc on est à la recherche d'un employé, d'un responsable de la voirie, en fait. Quelqu'un qui sait travailler de ses mains, quelqu'un qui a l'initiative, qui a de l'entre-genre, qui est bon communicateur et idéalement qui a de l'expérience en gestion aussi. Si vous êtes intéressé, vous connaissez quelqu'un, ça n'a pas besoin d'être à la aide de quelqu'un de l'île du Pas nécessairement, dans les environs qui pourraient être intéressés par cet emploi. Invitez-les à nous téléphoner. À la municipalité. Oui, à la municipalité. On va prendre les messages. Et en terminant, on ne va pas vous pousser, monsieur, vous êtes un petit peu serré dans le temps, mais on va présenter un petit peu le nouveau bulletin que vous avez présenté cette fois-ci, c'est bien ça, pour le mois de juin, juillet. Oui, donc on garde, on essaie de garder la même formule. Donc sur la page couverture, on a toujours une invitation. D'ailleurs, on vous invite le 5 et 6 juillet à venir accueillir les rameurs qui partent de Montréal jusqu'à Québec, le long du fleuve, et venir participer aux festivités avec nous. Il y aura des compteurs de légendes, ça peut être intéressant. Très bien, hein? C'est à fait à la bonne franquette. Donc, venez quand vous voulez, comme vous voulez. On vous prend comme vous êtes. Ensuite, il y a toujours le mot de la mairesse, suivi d'informations municipales sur l'autre page. Et la suivante. Ensuite, la section activités et culture. Donc, on a une panoplie d'activités sur notre territoire, mais aussi des activités qui peuvent être ailleurs que notre territoire, mais dans les environs qui sont accessibles à nous. Et une section environnement, puisque c'est quelque chose que le comité… Environnement tient beaucoup. Oui, puis aussi, j'ai dit le comité, mais je voulais dire le conseil. Le conseil aussi, oui, oui, c'est ça. Donc, il y a plein d'astuces intéressantes. Et à la fin, bon, on a une section là où on a d'autres informations ou aussi les correspondances pour… Comment qu'on dit ça? Des mises à jour, des informations, des choses qui sont passées aussi. Comment nous rejoindre? C'est ça. OK, d'accord, parfait. Comment nous rejoindre? Donc, c'est ça. On va juste rappeler peut-être, moi, qu'il est important aussi que les gens de l'Édipa ont accès à la piscine municipale. Rien à Berthier, là, il fait chaud, il fait beau. Vous savez, bon, il va vous rafraîchir. La piscine municipale à Berthier est disponible pour vous aussi. C'est bien ça. Donc, vous payez le plein tarif et après, vous pouvez apporter votre fassure à la municipalité. On vous rembourse la différence entre ce que vous avez payé et ce que ça coûte pour les résidents de Berthier. Comme ça, ça donne un coup de pouce. C'est bien. Je te remercie beaucoup, Marie-Pierre. C'était gentil. Bonnes vacances. Oui, bonnes vacances. Je sais que tu t'en vas en vacances et on va se revoir rendu au mois d'août quand tu vas être fraîche et dispose pour repartir l'automne. Je souhaite un bel été à tous les citoyens de l'Édipa et des autres gens qui peuvent nous écouter aujourd'hui. Puis on se revoit au mois d'août. Oui. Parfait. Je te remercie. Au revoir. Bye-bye.